J'aime la nouveauté, j'aime le changement, j'aime pas du tout la répétition donc au fil du temps je suis quelqu'un qui est devenu assez structuré, assez organisé justement pour éviter de devoir refaire les mêmes choses ou se reposer les mêmes questions. C'est un objet extraordinairement récent puisqu'il a moins de 15 ans et puis il a complètement changé notre manière de communiquer. On avait un agenda, on avait un appareil photo, on avait des cartes routières, on avait des cd musicaux et tous ces objets finalement ils sont en train de disparaître au profit d'un seul que l'on a tout le temps dans la poche. Il a changé énormément de choses dans nos métiers, dans les métiers de la communication et du marketing. Pour une agence de communication c'est un défi extraordinaire à relever d'utiliser cette technologie au bénéfice de nos clients. Le moteur en tant qu'entrepreneur c'est clairement la diversité. On a une diversité au niveau des branches, au niveau des clients qu'on côtoie et puis on a une diversité au niveau des solutions qu'on propose. Donc c'est extrêmement différent de travailler pour une destination touristique, pour un groupe de presse, pour un cabinet d'avocats, pour une association professionnelle ou une institution dans le domaine social. Et puis de l'autre côté, au niveau des solutions qu'on propose, c'est très différent de construire un site internet, de développer une marque, de créer une campagne pour les médias sociaux ou bien d'avoir un accompagnement global sur une problématique de communication. On privilégie les circuits courts. Donc c'est-à-dire qu'on emploie des collaborateurs de la région, la grande majorité de nos clients sont des clients valaisans, et puis on travaille quasi exclusivement avec des fournisseurs ou avec des partenaires de la région. Chaque année on essaye de mesurer notre bilan carbone, de faire l'inventaire de toutes nos sources d'émissions. Et puis on essaye de compenser chaque année ce bilan carbone, au travers de la Fondation My Climate en soutenant des projets à travers le monde. Tout le monde communique, notamment au travers des médias sociaux, mais en fait c'est un métier. Il y a un certain nombre de pratiques, de règles, comme dans toute activité. On est assailli de messages publicitaires et puis pour sortir de cette masse, il faut communiquer de manière différente. Il faut créer son propre territoire de marque, son propre univers qui fait en sorte qu'il soit reconnaissable. Ça c'est certainement un des défis les plus importants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada